bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode de sbs easy french en partenariat avec l'alliance française de melbourne chaque semaine vous avez rendez vous avec easy french votre compagnon d'apprentissage à votre rythme n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis je m'appelle thomas et tout de suite c'est votre journal le gouvernement fédéral apportera des modifications majeures à son projet de loi sur la politique industrielle lors du prochain siège du parlement d'après le ministre du travail tony burke d'autres modifications seront introduites après la publication du rapport du sénat le 17 novembre le premier ministre anthony albenesi a déclaré que ces ajustements ne sont pas un signe de précipitation de la part du gouvernement mais montre au contraire l'engagement du parti travailliste à tenir ses promesses électorales alors que la cop 27 se tient depuis dimanche en égypte les verts reprochent au gouvernement australien de ne pas suffisamment influer sur le changement climatique l'australie a porté son soutien à un plan mondial visant à promouvoir une industrie et un transport maritime plus propre les fabricants et les importateurs de matelas et de pneus devraient notamment s'assurer que les déchets peuvent être traités de façon écologique mais le chef des verts adam bent a déclaré aux journalistes à canberra que les gouvernements du monde entier y compris l'australie fuyez leurs responsabilités en continuant de soutenir d'autres activités nuisibles les autorités ont confirmé avoir fait face à un nombre cent précédent de menaces contre des parlementaires au cours de la campagne électorale fédérale de cette année le commissaire de la police fédérale australienne risk a chaud a déclaré qu'il y avait environ 2200 escortes policières avant et après le scrutin de mai il affirme que davantage de ressources sont nécessaires pour protéger les parlementaires et leurs familles les agents surveillent également les cyber menaces et attaques contre les députés l'afp envisage de mobiliser plus d'officiers antiterroristes pour apporter leur soutien la coalition a accusé les travaillistes de retirer des fonds à une organisation qui fournit un soutien en santé mentale au peuple traditionnel lors d'une conférence de presse la porte parole karen andrews a déclaré que le gouvernement avait retiré le financement de 10 millions de dollars au groupe connu sous le nom de fortem cette somme avait été budgétée par la coalition avant les élections fédérales de cette année mais le parti travailliste a rejeté ces accusations aux états-unis deux policiers ont été accusés d'avoir laissé un suspect dans leur voiture de patrouille sur les voies ferrées heurté par la suite par un train de marchandises selon les procureurs l'un des officiers de l'état du colorado a été accusé de tentative d'homicide involontaire tandis que l'autre a été accusé de mise en danger et de stationnement interdit la femme de 20 ans a été accusé d'avoir brandi une arme de poing sur un autre automobiliste lors d'une altercation au volant au nord de denver en septembre dernier elle avait été placée à l'arrière du véhicule de police après son arrestation les policiers avaient stationné leur véhicule sur les voies ferrées des enregistrements vidéo de la police récemment publiés montrent un train de marchandises de l'union pacifique son klaxon retentissant pénétrant dans le suv garé blessant gravement la femme on passe tout de suite au sport et notamment au cricket et l'australie a aligné une équipe complète de 14 hommes pour affronter l'angleterre la semaine prochaine dans une série qui est considérée comme clé pour sa préparation de la coupe du monde t20 travis head est le nouvel ouvreur tandis que pat carmins et michel stark et joss haserwood ont tous été confirmés lors d'une annonce qui intervient en même temps que le match test qui doit voir l'australie affronter les antilles dans le trophée franquo l'ancien joueur de cricket australien michael lucet a déclaré que les sélectionneurs de fox sport disposait désormais de nombreuses options pour chaque match merci d'avoir suivi votre journal en français nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode de sbs easy french n'hésitez pas à réécouter tous les épisodes d'easy french sur le site internet dsbs est également sur toutes les autres plateformes et je vous invite également à écouter le mot de la semaine à très bientôt